Je remarque trop de personnes passer trop de temps sur le détail sur le contourant. Je te montre comment faire de façon simple et efficace avec plusieurs techniques différentes. Là comme tu peux voir c'est une main et c'est un repère. Je vais mettre en bleu et je vais dessiner par dessus. Ensuite je vais zoomer pour bien voir mon travail. Toi je prends l'outil courbe la touche U et je trace comme celui-là. Et à ce moment-là je peux effacer la pointe et la zone que je ne veux pas conserver. Je peux continuer à la main, c'est-à-dire au pinceau manuellement et j'efface la pointe. Je fais la même chose ici. Alors si tu ne veux pas prendre trop de temps de faire manuellement, tu prends l'outil courbe et tu donnes une direction à ta courbe et je gagne beaucoup plus de temps comme ça. J'utilise très souvent l'outil courbe parce que c'est très rapide et ça permet de gagner du temps. Si ça dépasse ce n'est pas grave. Tu débutes et comme tu peux le voir, je gagne beaucoup plus de temps que si tu passais trop de temps à dessiner, à peaufiner et se toucher des détails. Les détails ça arrive près. Tu vois, je ne m'occupe que de la forme. Je ne suis pas occupé des détails. Je t'invite vraiment à utiliser l'outil courbe parce que ça va te faire gagner beaucoup beaucoup de temps que tu le penses. Maintenant je peux passer aux détails. Voilà que maintenant tout est fini. Voilà le résultat. Et tu vois, j'ai gagné plus de temps. Pour créer des ombres, tu as des portes logétiques. Tu veux faire un film manga ou tu veux faire d'illustration en peignant dessus. Alors, je t'invite à éviter de faire un gribouillage. C'est pas comme ça qu'on fait de l'ombre. Il faut créer des archures. Des archures, c'est ça. Et ensuite, tu peux gommer. Tu as fait ça, c'est la meilleure manière de faire des ombres. De la même manière, lorsque tu veux peindre. Franchement, faire ça, c'est long. Donc, moi, je te recommande de faire. Et voilà. Et à ce moment-là, tu mets, par exemple, à l'opacité de 50%. Avant de te lancer sur le remplissage de colorométrie, assure-toi que ton contour est bien fermé. Parce que si le lien a une coupure entre les deux, tu vas pas pouvoir tout remplir. Donc, je sélectionne le calque. Ensuite, je prends l'outil pour peinture qui est juste ici. Et je vais échantillonner cette couleur que j'ai déjà fait. Et je clique dessus. Je fais la même chose ici. De la même manière pour l'ombre. Et ensuite, le dernier enfin. Je vais prendre l'outil pinceau Shade. Et je mets valeur 50% produit. Et j'échantillonne tout ici. Et je fais encore de tout. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire. C'est ici la couleur. Je vais échantillonner cette couleur. Je prends un autre petit pinceau. Et je pâle par-dessus. Et je vais supprimer. Voilà. Admettons que tu as fait une nouvelle couleur comme le mien. Et que tu veux l'adoucir. Pour le refaire, il faut aller simplement dans l'outil mélangeur ici. Et tu sélectionnes plus. À ce moment-là, tu peux jouer avec les réglages ici. Ça dépend de ton détail. Évidemment, je ne vais pas te faire une recommandation dessus. Alors moi, j'ai mis une... Je vais mettre mon identité à 60% et je vais peindre par-dessus. Je peux faire la même chose avec le tricot. Et je fais pareil. Voilà le résultat. Il y a une autre façon de créer des ombres. Alors, je vais décocher ce petit. Je prends mon petit pinceau. Et je vais sur lignature de tram. Et là, j'ai mis en valeur de 80%. Une fois que c'est fait, je peux choisir le paramètre du point. Par exemple, je vais faire des carrés, des lignes, etc. Donc moi, je vais choisir lignes. Je choisis mon angle. Je mets par exemple 200, un exemple. Et puis, je passe par-dessus. Donc, j'agrandis la tailleur du pinceau. Alors maintenant, il faut que je nettoie. Et voilà le travail. Et puis, je vais mettre à 50% et je passe en mode produit. Là où il est meilleur que Photoshop, c'est que tu as une immense bibliothèque de matériaux à ta disposition. Que ce soit gratuit ou payant, tu te rends sur le site ou alors sur l'application. Moi, je suis sur l'application de matériaux. Tu peux cliquer sur Détail. Tu peux cocher en fonction de tes besoins. Tu peux taper. Bon, je t'invite à le taper en anglais parce que le type est en anglais. Et voilà, tu as la possibilité ici de copier l'adresse, enregistrer. Bon, tu as plein de matériaux à ta disposition. Alors, admettons que je veux, par exemple, des pinceaux. Et là, tu as différents types de pinceaux de ton choix. Et si ça m'intéresse, je peux mettre un favori. Je peux mettre un j'aime si j'aime bien. Je peux aussi télécharger. Et là, on se dit comment utiliser. Les limites d'usage, etc. Avec quelle version. Moi, j'ai la version X. Donc, je t'invite vraiment à utiliser la version X. X est meilleure. Même si c'est plus cher. Pour moi, tu as accès à tout. C'est ma recommandation. Alors là, tu as l'affiché, l'original. C'est-à-dire la traduction en anglais. Donc, là, tu as le manuel qui explique les démonstrations sous forme d'image. Voilà, c'est à toi sa disposition. Une fois que tu es satisfait, tu veux se télécharger. Là, c'est plus simple. Tu as le menu des dessins, peintures, des mangas, etc. Donc, tu as tout à ta disposition. Je t'invite à aller voir ce qui te plaît. Par exemple, je vais mettre car. Là, j'aurai tout ce qui est véhicule. Et ça, tu vois, c'est très intéressant. Alors, tu peux cocher des gens à mettre en favori. Par exemple, je mets celui-ci. Je mets en favori. Je mets celui-ci en favori, celui-ci. Je mets en favori, ainsi de suite. Donc, comme tu peux le voir, tu as aucune excuse pour chercher des matériaux. C'est pas comme Photoshop où tu dois courir à gauche à droite sur le web pour chercher des pinceaux, etc. C'est Kitsugipin. Il n'y a pas ça. Soit tu peux utiliser très bien Blender et importer tes objets 3D dans Kitsugipin. Oui, c'est possible. En plus de ça, tu as plein de matériaux proposés par Kitsugipin que tu peux proposer tes 3D, tes pinceaux. Oui, c'est possible. En plus de ça, tu as plein de matériaux à disposition, que ce soit des voitures, des pinceaux, que ce soit des objets 3D, etc. Tu as tout à ta disposition. Tu n'as aucune excuse. Franchement, Photoshop, oublie. Va à Kitsugipin parce que franchement, c'est un truc de mon propre. Tu dois avoir des millions de matériaux sur Kitsugipin. C'est juste énorme. Que ce soit gratuit ou payant. Tu n'as aucune excuse. Donc lance-toi. Pour éviter que tu perdes énormément de temps à redessiner manuellement ou dupliquer, à ranger, un conseil à te donner, c'est appuyer sur la touche U et tu sélectionnes Règle Symmétrie. Je m'achète sur la touche majuscule pour avoir un trait parfait. Voilà. À ce moment-là, je prends un petit pinceau et je mets en noir, bien évidemment. Et je sélectionne bien mon calque contour. Je vais zoomer. Viens voir que je vais faire. Et bien évidemment, on fait juste à ranger. Et voilà le résultat. Et je peux enfin effacer la règle. Voici ce que tu peux faire avec le mannequin 3D. Tu peux changer l'angle de la caméra. Tu peux bien évidemment déplacer le personnage. Tu peux zoomer comme zoomer. Tu peux détacher du sol. Tu as la possibilité aussi de pivoter sur le côté. Tu as la possibilité de basculer sur le côté également. Alors là, ce n'est pas la même chose que le changement d'angle. Là, c'est vraiment un pivotage. Alors ici, tu peux changer le focus comme ceci. Ça, c'est des angles prédéfinis. Tu as aussi la possibilité ici de changer la proportion du personnage. Par exemple, ici, pour la tête, on fait le niveau de la tête. Pareil pour le cou. Pareil au niveau des épaules. Pour le corps. Ici, pour le bras. Au niveau des hanches. Les jambes. Et les pieds. Alors, je vais te montrer quelques exemples. Admettons que je mets cet angle-là. Et j'ai la possibilité, bien évidemment, de lui cliquer dessus. Et je peux jouer avec la tête. Ça, c'est le côté, à gauche, à droite. Je peux bien évidemment, niveau de la main. Donc, tu peux tout bouger. Et ça qui est incroyable. Même au bout, tu peux tout bouger. Et je te montre le résultat. C'est impressionnant. Vraiment très impressionnant. Pour retourner dessus. Par exemple, pour les mains. Au niveau des mains, tu vois. Retiens la main. Alors, bien évidemment, tu as la possibilité au niveau des mains. Là, tu regardes bien la main. Ici, par exemple. Alors, là où c'est intéressant, c'est la pose de main. La pose de main, tu as la possibilité de verrouiller comme déverrouiller. Admettons que je sélectionne ces deux-là. Il n'y a que ces deux-là qui ne bougeront pas. Ici, j'ai la possibilité de voir les doigts vraiment fermés côte à côte. Et ici, j'ai beaucoup plus ouvert. Pareil pour le point. Franchement, c'est un truc de fou. Vraiment fantastique. Il faut faire éviter de perdre ton temps à dessiner par-dessus ce type d'objet 3D. Il faut faire une duplication comme on dit. Et je fais un clic droit. Et je fais pixeliser. Je vais décocher le deuxième œil du deuxième caractère. Ensuite, je vais dans le menu flètre. Et je vais dans effet artistique. À ce moment-là, je peux jouer un tout réglage à ma disposition. Il n'y a pas de recommandation à toi de voir en fonction de l'ajustement que tu vas mettre. Tout ce que ça fait, tu fais OK. Et voilà, tu pourras mettre du contour, arranger, ajouter des éléments. Elle n'est pas belle la vie ? Tu sais ce qui est fort intéressant avec ici le pin, contrairement à Photoshop que je t'invite vraiment à bannir ? C'est qu'il a deux possibilités. De créer un contour pixelisé et vectoriel. Le premier ici, c'est le calque pixel. Et ça, c'est le calque vectoriel. Alors, je vais commencer par le calque pixel. Je vais zoomer ici. Je n'ai pas la possibilité de bouger les pointes. Je peux simplement faire une transformation. Je peux arranger. C'est tout ce que je peux faire. Alors que le vectoriel, c'est totalement faisable. Je clique sur l'icône 3D et je peux sélectionner et je peux bouger le tracé. Alors, regarde très attentivement parce que c'est très puissant. Alors, tu vois, le premier, comme je t'ai montré tout à l'heure, c'est pour sélectionner. Et celui-ci, il est super intéressant. Alors, celui-ci, ça s'appelle le point non contrôleur. À quoi il sert ? Alors, ici, comme tu peux voir la propriété de l'outil, tu as la possibilité de déplacer le point de contrôle. Le point de contrôle, c'est ça. Ensuite, tu as la possibilité d'ajouter un point de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, tu rajoutes un point dessus. Voilà. Là, tu as un point de contrôle. Tu as la possibilité de supprimer le point. Hop, voilà. Il a disparu. J'ai la possibilité de changer de coin. Admettons que je fais comme ceci. Et je veux changer de coin. Ici, tu as la possibilité d'ajouter la largeur de la ligne. J'ai la possibilité de supprimer. D'abord, si je veux supprimer celui-ci, je vais sélectionner de là. Et je vais faire supprimer. Tu as vu comment c'est puissant ? Alors, le troisième, c'est le placement de la ligne. Je mets par exemple au premier. Et je mets le niveau de placement au maximum. J'ai un grand débat de mon outil. Et tu vois, ça déplace tout l'ensemble de la ligne. Ensuite, le deuxième, c'est simplement le bout. Et le troisième, c'est tout l'ensemble. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au nouveau placement, je reviens sur le premier. Mais si je fais par exemple 3, ça c'est la force et 2, ça c'est la force 2. Donc tu vois, tu as plein de liberté et de possibilité. Et enfin, le dernier, c'est juste incroyable. Tu vas te bluffer. Alors, là tu vois, tu as l'épaisseur, raffiner, augmenter la largeur, diminuer la largeur, définir la largeur. On va commencer par épaissir. Bien évidemment, je peux jouer à un certain nombre de valeurs. Et lorsque j'épanne par-dessus, regarde bien, regarde bien. Et si je veux diminuer la largeur. Et si je veux affinité, je peux affinité. Je peux augmenter la largeur. Je peux définir la largeur. Je peux l'augmenter. Traiter la ligne à une frontière, l'intérieur du pinceau. C'est juste bluffant. Vraiment bluffant. Et tu vois, Photoshop n'offre pas ça. Donc, laisse-qu'on met Photoshop.